1, 2, 1, 2, ça marche ? Ok, bonjour à tous. Moi je vais vous parler d'un problème concret qu'on a ici. C'est comment on fait tourner une API TypeScript depuis un worker. Pour vous donner un petit peu de contexte, à Dashlane on gère des mots de passe, il faut qu'on évite de les révéler. Et pour cette raison, on a ce qu'on appelle une architecture zero knowledge, c'est-à-dire que notre serveur ne connaît pas les mots de passe de nos utilisateurs, comme on ne peut pas révéler ce qu'on ne connaît pas, c'est pratique. Il ne voit passer que des paquets chiffrés. À partir de là, c'est bien pour la sécurité, c'est moins bien pour les front-dev. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de choses à gérer en front que la plupart des sites web habituels. Beaucoup de business logic ont fait du chiffrement, des chiffrements en stockage, on a beaucoup de données à gérer. Et on a des clients plus lourds. Alors pour cette raison, et pour d'autres raisons, du fait qu'on ait des scripts à faire tourner dans la grande page d'une extension, on a des extensions un petit peu lourdes à faire tourner, on a toujours eu le besoin d'avoir eu des process qui tournent avec nos stores, etc., dans des process, des traits de JavaScript séparés de notre UI. Pour ça, on a eu un outil historique qu'on a déjà présenté en TS Meetup, qui s'appelle TS7Bus. Vous allez voir, je vais vous en parler de toute manière si vous ne le connaissez pas. Ce que je vais vous montrer, c'est comment aujourd'hui, nous, on a amélioré la TS7Bus pour se sortir d'un setup dans lequel on s'est mis aujourd'hui vers quelque chose de très satisfaisant en termes d'API live typé dans un worker. Donc, je vous montre dans une première partie le setup qu'on a aujourd'hui. Donc, très schématiquement, on a un worker dans lequel on a notre store et le reste de notre runtime. Et de l'autre côté, notre client avec la UI. Et aujourd'hui, du fait de l'histoire, du fait de l'imitation aussi, on a TS7Bus qui nous permet de faire la communication entre les deux de manière typée, mais on a aussi des problèmes de duplication. On se retrouve, parce que l'API ne nous permettait pas de faire ce qu'on voulait, parce que c'est difficile de communiquer à travers les process, parce qu'on a une API poste qui est très limitée, on s'est retrouvé à avoir de la duplication de store et c'est très coûteux. On doit mettre des listeners depuis le store dupliqué vers le premier. Et envoyer des événements génériques depuis le store mètre vers le store dupliqué. Ces événements génériques sont trop gros, arrivent trop souvent et mangent nos performances. Et le maintien du store est très coûteux, ne serait-ce qu'en termes de développement, également en mémoire. Pour ces raisons-là, on a eu besoin d'aller un petit peu plus loin dans la manière dont on gère notre API live côté worker et TS7Bus. Je fais quand même un petit résumé des bonnes choses avec TS7Bus. C'est un outil qui nous permet de créer une couche d'extraction au-dessus du port.post, du post-mètre de l'API post-message qui permet de discuter entre les process, les threads JavaScript, qui est très limité. Et on va avoir, grâce à TS7Bus, en se mettant d'accord entre les deux côtés du port, la possibilité d'envoyer des messages typés à travers le bus. On va pouvoir l'envoyer d'un côté et les écouter de l'autre. On commence déjà à avoir une surcouche sympathique pour s'envoyer des messages d'un côté et de l'autre. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous montrer notre setup idéal. Le setup idéal, simplement, vous voyez, on a un store unique. Ce n'est pas très sorcier et une UI qui va s'abonner en live à des événements sur le store. Et quand on fait un premier rendu, aller chercher de la data initiale, rien de très sorcier là-dedans. Sauf qu'il faut être capable de passer des subscriptions live à travers TS7Bus avec une granularité assez fine. Si vous ouvrez une page, nous, on gère des credentials. Vous ouvrez la page d'un credentials, vous voulez vous abonner au changement sur ce credential. Il faut pouvoir le faire aujourd'hui. Avec TS7Bus, ce n'est pas possible. Je vais vous montrer comment on a amélioré ça. Alors, au niveau de l'API, la base, si on revient ici sur ce schéma, ce qu'on a aujourd'hui n'est pas très satisfaisant non plus. Quand on envoie, la flèche du bas ici, les génériques events, c'est le développeur qui les envoie à la main quand il pense que quelque chose a pu changer. Alors, on a peur de faire des faux négatifs, donc on fait des faux positifs. On envoie trop d'événements. Pour cette raison, on a choisi de se baser sur un schéma qui est le suivant. On utilise des observables. Donc, nous, on a un store. Le nôtre, c'est Redux, mais ça marcherait avec d'autres types de stores. Et on émet un observable racine qui s'appelle le state avec un dollar. Donc là, qui connaît les observables ici ? Vous connaissez un petit peu ? Oui, d'accord, tout le monde connaît. Donc, on a un observable, ou que j'appellerais l'observable racine, qui émet notre state. Et puis, on va dériver des observables depuis notre state. Donc, par exemple, ici, je simplifie, mais on peut avoir un observable qu'on appellera Credentials en appliquant l'opérateur state-associé state.credentials à notre state. Et on va commencer à avoir la liste de nos endpoints côté API. Le tout, évidemment, il faut pouvoir le faire passer à travers TS7Bus. Donc, notre client, il faut qu'il puisse se souscrire. Alors, ça, aujourd'hui, c'est possible. Et avec une liste de endpoints comme ça, donc ça, c'est le setup, la base du setup de notre nouvelle API. Vous allez voir à quoi ça sert plus tard. Il y avait les trois points qu'on avait déjà de positifs. On en ajoute deux qui sont sympathiques. Avec des observables du state, on peut dériver ce qu'on veut. Donc, on peut avoir une API côté worker avec la granularité qu'on veut. Et à chaque fois que le state est updaté, ces observables, s'ils sont souscrits, vont émettre. Donc, on a une API qui commence à prendre forme. Cependant, il reste un problème au niveau, j'ai parlé de la granularité. On a besoin, pour avoir une API à travers les process, de pouvoir souscrire un objet, au changement sur un objet par paramètre. Et ça, on ne pouvait pas le faire. Si j'ai un objet ici, j'ai un endpoint du credential au singulier. Pour le coup, je veux m'abonner à un seul credential. Il faut que je puisse m'y abonner. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on fait comme ça. On a donc notre EventBus. Ici, c'est un slot, donc c'est comme un endpoint sur notre EventBus. On va mettre côté client et listener sur le slot credential. Et on va gérer nos credentials. Alors, tout ça est typé. C'était à SevenBus. Donc, on a des type safe. C'est très bien, mais c'est assez statique. Donc, ce qu'on a dû ajouter récemment, c'est une souscription paramétrique, donc les paramétriques slots, qui nous permettent de nous ajouter, de nous inscrire sur n'importe quoi avec un paramètre. Donc, sur le slot credential au singulier, je peux m'inscrire à un paramètre. Ça me permet de faire passer à travers l'EventBus une API avec une granularité plus faible et de m'inscrire un petit peu ce que je sais. Ça peut être très bien pour un ID, un identifiant, par exemple, de credential. On peut imaginer passer de la config. Bon, pour l'instant, c'est du string, mais c'est déjà pas mal. Donc, on augmente petit à petit. On peut souscrire à des endpoints avec des paramètres. On commence à faire passer à travers le slot, à travers le process entre le worker et notre process client, une API sympathique. Alors, il reste des choses à faire. Je vais vous montrer quelques optimisations sympathiques qu'on a faites. Alors, bon, la première, c'est presque plus qu'une optimisation. C'est indispensable. Si aujourd'hui, je reprends ce schéma-là, où je vais pouvoir souscrire à des... mon client va pouvoir souscrire à travers l'EventBus à des endpoints dérivés de mon site, j'ai un problème. C'est qu'ici, je peux certes m'inscrire avec mon client, par exemple, au Credentials 12, mais comment mon serveur, mon worker, sait que quelqu'un est inscrit au Credentials 12 ? Il ne le sait pas aujourd'hui. Et il faut qu'il le sache avant de forwarder des événements à travers le slot. Sinon, c'est du gâchis. Il faut voir qu'à chaque fois qu'on envoie de la data d'un worker au client, on sérialise et on désérialise. Il y a d'autres protocoles, mais de toutes les manières, c'est coûteux, donc on évite de le faire pour rien. On a besoin de savoir quand est-ce qu'un client s'est inscrit. Et pour ça, on a implémenté une nouvelle feature sur T7Bus qui s'appelle le Lazy Slot. Lazy Slot, ça nous permet d'avoir un callback qui est appelé quand un premier client se connecte avec un paramètre à un slot et quand le dernier client se connecte du slot avec ce même paramètre-là. Je vais vous montrer un petit peu de code pour vous montrer comment ça marche. Ici, on est du côté worker. On a une fonction qui va nous permettre de connecter un slot. Vous voyez, T, c'est le type de la data qui passe à travers le slot selon T7Bus. Ici, on va prendre le slot et on va lui donner une fonction qui est un paramètre retour d'un observable de ce type-là. Très typiquement, ce serait, par exemple, pour connecter le endpoint du credential, le paramètre, ce serait l'identifiant du credential. Et ici, vous aurez un observable sur ce credential. Donc, on va connecter le slot de la manière qui suit. Je vous ai dit qu'avec Lazy, on avait deux callbacks. Un, la première fois qu'un client lointain se connecte et un, la dernière fois qu'un client lointain se disconnecte. On va connecter notre slot avec Lazy. Je vais vous montrer ce qu'on va mettre dedans. Ici, on va garder la première ligne ici que je montre. On va garder trace des souscriptions. Vous allez voir ce qu'on en fait. Au moment où un client se connecte avec un paramètre sur notre slot, on va instancier l'observable et on va tout de suite s'y souscrire. Et on va forwarder les événements que émet cet observable. Donc, typiquement, cet observable, ça va être un observable dérivé du state. Ça va être le credential 12. Cet observable va émettre et quand il émet, on va l'envoyer dans le slot. Alors, il faut voir qu'ici, c'est encore une fois typé grâce à TS7Bus. Notre slot, c'est un slot générique qui mange du type T et notre observable émet du type T et du coup, ça fonctionne. Si on essayait de faire autre chose, le compiler ne nous laisserait pas faire ça. Et puis, on va garder trace de notre souscription. Et de l'autre côté, à la dernière fois qu'un client se déconnecte, mettons que l'utilisateur navigue à l'extérieur de la page du credential, on va pouvoir aller chercher la souscription existante, se désabonner de l'observable pour qu'il arrête de calculer et puis retirer la référence de la souscription. Donc, avec ce schéma-là, on passe du schéma qu'on avait à un schéma où on peut se connecter en lazy et ça nous sert à faire en sorte que notre client puisse se connecter à notre API sur n'importe quel slot avec un paramètre. Et grâce à ça, on va pouvoir générer l'observable dérivé du state à la volée et s'y inscrire et puis se désinscrire quand plus personne n'écoute, ce qui est assez efficace en termes de performance parce qu'on ne calcule pas pour rien. Ça veut aussi dire qu'on peut scaler ce principe-là avec autant de dérivés qu'on veut parce que les dérivés en soi ne nous coûtent rien tant que personne ne s'y est inscrit. En quelque sorte, ce que permet de faire lazy, je l'ai écrit sur cette forme-là ici, c'est de forwarder la souscription à travers les process. Quand quelqu'un s'inscrit lointainement, on sait dans le worker que quelqu'un s'y est inscrit et quand tout le monde se désinscrit, on le sait aussi. Donc, on a forwardé la souscription. Et puis, donc là, à partir de là, on a commencé à avoir une API qui est sympa. C'est typé. On peut envoyer des événements sur des endpoints. On peut s'inscrire sur des paramètres et le worker est au courant. Il peut nous répondre. Il y a quand même quelques optimisations qui vont que par exemple, si aujourd'hui, dans mon store, je mets à jour l'âge du capitaine avec le schéma que j'avais, tous mes observables auxquels on a souscrit vont émettre. Donc, on a des problèmes. Par exemple, mon credential 12, mon client n'a pas envie de recevoir un ping avec un nouvel événement à travers le slot si je n'ai pas changé ce credential. Donc, ce qu'on fait, on va utiliser là un petit peu de magie de RxJS. Ici, c'est la manière dont je génère l'observable de mon credential, par exemple. Donc, je vais prendre l'observable du state, l'ID de mon credential. Je vais aller trouver une fonction qui va chercher mon credential dans mon state. Et puis, je vais utiliser le RxJS pipe pour mapper. Donc, ce que fait cet opérateur, c'est qu'il transforme un observable de state en un observable de ce que retourne ce selector en fonction du state, donc mon credential. Et ici, tout simplement, je vais ajouter distinct until change qui est un autre opérateur RxJS qui me permettra d'éviter d'émettre un credential à nouveau si sa référence n'a pas changé. Il faut voir que distinct until change fait un triple égal. Il fait une triple égalité sur le nouvel événement qui arrive. Et si la triple égalité est vraie, il n'émet rien. Ici, on fait quand même appel à la capacité d'immutabilité de notre store. On fait le pari. On sait, parce que notre store est immutable, que si jamais notre événement, par exemple, mon credential, ça n'a pas changé, sa référence sera la même. Et réciproquement, s'il est updaté, on va perdre la référence. Le triple égal sera faux et l'événement sera envoyé dans le slot. Donc, on commence à avoir une API qui est encore un petit peu mieux. On évite de pinger les clients pour rien quand la data ne change pas. Mais il me reste un cas à traiter, une dernière optimisation. C'est bien pour des choses simples. Mais si j'ajoute ici un endpoint où je vais calculer des valeurs compliquées dans mon worker, j'ai besoin de faire des dérivés assez complexes. J'ai deux problèmes. Le premier, c'est qu'à chaque fois que quelque chose changera dans le store, je devrais calculer ici. Et bon, à la limite, s'il me retournait la même valeur avec une triple égalité, je ne l'enverrais pas à mon client. Mais bon, j'ai calculé pour rien. Et j'ai un deuxième problème, c'est que si je fabrique un objet, par exemple, à chaque fois, je retourne un objet que je recrée ici dans mon sélecteur, la triple égalité sera fausse et je vais l'envoyer quand même. Donc, pour régler ce problème, ce dernier problème, on utilise à ce niveau-là, au niveau des différents sélecteurs qu'on utilise pour fabriquer nos opérateurs, nos observables dérivés, on va utiliser de la mémoïsation. Nous, on est sur Redux, donc ce que je montre, c'est qu'on utilise Redux.reSelect. La mémoïsation, je reviendrai juste après sur le code, ça va nous permettre de faire en sorte que ce sélecteur-là ne calcule que si ses arguments, les arguments qui donnent lieu à son calcul ont changé dans le store. Donc, on va éviter tout un pan de calcul. La librairie qu'on utilise va aller regarder et du même principe, on utilise l'immutabilité du store pour savoir très facilement, instantanément, quasiment, si les arguments qui donnent lieu au calcul ont changé. Et s'ils n'ont pas changé, on va directement forwarder la valeur qu'on avait calculée la dernière fois à notre observable qui va lui faire un triple égal et comme la valeur est forwardée sans calcul, le triple égal sera vrai et on n'émettra pas. Donc, pour un exemple d'implémentation, ici, nous, on a besoin de savoir un petit peu plus de choses que seulement si notre utilisateur est authentifié, on a besoin d'un résumé avec un petit peu plus de choses, on va faire des sélecteurs simples sur le store et puis on peut en avoir des un peu plus complexes, je vous passe les détails. Par exemple, pour avoir le statut de notre utilisateur, on va créer un sélecteur ici avec Redux.Reselect et on va utiliser, on va passer les arguments, nos sélecteurs précédents comme argument du Create Selector et en fait, ce callback qui est là ne sera appelé que si le résultat c'est là où on changeait. Ça va nous permettre d'éviter de calculer pour rien et de forwarder les références. Et donc, grâce à ça, on règle les deux problèmes qu'on avait, les deux derniers problèmes qu'on avait, on ne calcule pas pour rien et on n'émet pas pour rien que l'objet soit le même ou qu'on ait refabriqué le même objet. Donc, si je reviens au schéma et puis j'en aurais fini qu'on avait ici qui était un peu notre schéma souhaité. Aujourd'hui, avec ces deux modifications qu'on a faites dans l'EventBus, c'est-à-dire de pouvoir souscrire à des slots sur des paramètres donnés d'une part et de s'abonner avec Lazy sur des slots et de savoir quand est-ce que les clients se connectent et se déconnectent à travers le bus, on est capable d'avoir une API avec une granularité faible, d'aller chercher ce qu'on veut de côté worker et efficace, optimisé pour éviter de calculer pour rien et aujourd'hui, on est capable, on est en train de le mettre en place ici à Dashlane, on est capable d'avoir une UI et enfin de se débarrasser de ce duplicate at-store avec des performances très sympathiques, on peut passer une liste de 100 données en moins de 30 millisecondes ou moins de 50 millisecondes au pire à travers le bus, ça va vite et le gros avantage de tout ça, c'est que du coup, on arrive à avoir notre store et tout le business logic de chiffrement, déchiffrement qu'on a avec dans un worker et le client qui ne fait que consumer et dont le trade ne frise pas. Donc ça, c'est vraiment, pour nous, c'est un gros gain de performance surtout pour les gros comptes. On avait des gros comptes B2B qui ne peuvent plus utiliser l'app au bout d'un certain moment et ces comptes-là peuvent à nouveau utiliser l'application dès qu'on a rollout tout ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Qu'est-ce qui limite le push ? Qu'est-ce qui limite ? Pardon ? Pourquoi vous touchez les événements ? Pourquoi vous ne pouvez pas les événements du worker ? Par exemple, si moi j'ai une page... Donc la question, c'est qu'est-ce qui limite le push ? N'est-ce pas ? C'est ça. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le push plutôt que le push ? Pourquoi est-ce qu'on a choisi le push plutôt que le pull ? Disons qu'il faut bien... Ce qui m'intéresse, c'est que quand j'arrive sur la page d'un credential, je commence à m'inscrire. Donc il faut bien que mon... En fait, mon but, c'est que la vue puisse demander les changements sur le credential à partir de maintenant. Au moment où nous, on utilise React, au moment où React au component de DINMount se crée, on a besoin de s'abonner aux changements sur le credential. Donc il faut que ma vue puisse demander les changements. et au moment où on quitte la vue, au moment où le composant est désinstancié, on a besoin de prévenir qu'on se désabonne pour que le serveur arrête. Le serveur, c'est... Donc ce que j'appelle serveur qui est en fait ce qu'il y a dans notre worker, pour qu'il arrête d'envoyer pour rien. En fait, il y a deux choses. Déjà, le store, c'est le problème qu'on avait, il est maintenant bien trop gros, on ne peut pas le passer à travers, donc on ne peut pas tout passer. Et deuxièmement, puisqu'on ne peut pas passer tout le store à travers, mon client... On pourrait, par exemple, dire... Et de toute manière, à un moment, il faut bien que le serveur soit au courant qu'il faut qu'il envoie l'information. Parce que de toute manière, il ne peut pas le faire sur tous les credentials. On a des clients avec 4500 credentials. C'est forcément difficile à faire. Oui. Et c'est des... C'est des... C'est des... Oui, je les crée à la volée, oui. Si quelqu'un a une question. Merci. Applaudissements Merci.